Il est sensible, il est sensuel, il est poétique, il est minéral, il est végétal. Le travail se situe en fait aux zones de frottement, à l'endroit où s'arrête le corps humain et où commence le monde qui l'entoure. On l'habite en attendant d'aller à un rendez-vous, on l'habite en vacances, mais on y est sans y être. C'est déjà une zone entre deux que je trouve intéressante. Et cet hôtel-là, il est incroyable parce qu'il est magique. Pour moi, l'hôtel des autrices, c'est un lieu d'enfance dans un monde d'adultes. Et essayer du coup de créer une politique du numérique, une politique du code source, une politique du vectoriel. Parce que dans cet hôtel, il y a aussi des images. Pour moi, les langues, j'apparence ça, par exemple, à des champs de fleurs qui sont collés les uns à côté des autres. Et c'est pareil par des grillages. Et moi, comme d'habitude, je suis au milieu. Je suis au niveau du grillage. Donc, côté français. Mais parfois, je regarde aussi ce qu'il y a à ma droite, de l'autre côté, dans le champ allemand, dans le champ anglais. Et parfois, il se trouve qu'il y a une fleur dans ce champ-là que, moi, il n'y a pas dans le lien. Puisqu'il y a beaucoup de concepts et beaucoup de mots qui n'existent pas, en fait, en français, qui existent dans une autre langue. Il existe vers ça. Il m'arrive de passer la main à travers le grillage pour aller cueillir une fleur de l'autre côté. L'hôtel des autrices, c'est une réalité augmentée et c'est un jeu d'enfants partagé avec des femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !